DaVinci Resolve est dans toutes les bouches des monteurs, des vidéastes, des créateurs de contenu. Ils arrêtent tous d'utiliser Premiere Pro et Final Cut. Mais pourquoi ils basculent tous sur la solution de Blackmagic ? Est-ce qu'ils le font uniquement parce que DaVinci Resolve est une solution à la mode un peu plus rentable ? Personnellement, je n'y crois pas. Pour moi, ce n'est pas suffisant pour abandonner des années d'expérience sur un logiciel. En revanche, je pense sincèrement que si Premiere Pro répondait correctement aux besoins de tous les utilisateurs, tout le monde serait encore dessus. Même s'il était deux fois plus cher que DaVinci Resolve. Pour moi, DaVinci répond à un problème majeur qui, au passage, repousse énormément de personnes à faire des vidéos. L'expérience utilisateur. J'utilise DaVinci Resolve depuis trois ans et ce qui m'a attiré dans ce logiciel, c'est ces outils d'étalonnage des couleurs. Mais au fur et à mesure, j'ai pris énormément de plaisir à monter avec. Je trouve que chaque onglet conçu avec les mêmes exigences, offrir un espace de travail cohérent et adapté à mes besoins. Globalement, on suit le processus de montage, un onglet par étape, avec des outils fiables, optimisés, flexibles et surtout intuitifs. En fait, chaque outil a sa place, il y a une cohérence globale et je trouve que ça se ressent assez vite. Dans cette vidéo, je vais te montrer à l'aide d'un tuto pourquoi je suis tellement convaincu des forces de DaVinci Resolve. Je vais te montrer comment réaliser des effets dynamiques, propres et efficaces avec un seul outil transforme. C'est l'outil que tu dois absolument connaître si tu démarres dans DaVinci Resolve. Moi, je l'utilise dans toutes mes vidéos. N'hésite pas à partager l'outil que tu utilises systématiquement dans toutes tes vidéos. Allez, c'est parti ! Pour réaliser les effets que je vais te montrer dans cette vidéo, je suis toujours les mêmes étapes. Dans l'onglet montage, je crée un calque d'effets au-dessus d'une séquence. J'ajoute l'effet transforme, des clés d'animation sur plusieurs axes. Quand c'est nécessaire, j'ajuste les courbes des clés et j'ajoute des effets sonores. En suivant ces étapes, je suis arrivé à faire un hyperzoom très rapidement. Pour créer un hyperzoom, je sélectionne une séquence de début et de fin et plusieurs séquences de trois images pour le zoom. Dans l'idéal, sélectionne des images qui partagent un élément commun. Crée trois plans d'effets. Applique l'effet transformation. Dans les paramètres de l'effet, crée une clé zoom à 1. Crée une clé zoom à 1,8 à la fin du plan d'effet. Mets le flou de mouvement à 100. Ouvre les courbes du plan d'effet. Modifie les clés de la courbe pour obtenir une accélération progressive du zoom. Réalise un zoom identique sur les deux autres plans d'effet. C'est grâce à l'effet transform que je peux superposer des images avec des bords arrondis. Modifier le ratio des images et rajouter des bandes cinématographiques. Créer des zooms dynamiques et fluides. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'une fois que tu as réalisé ton animation, tu n'as pas forcément besoin de la refaire. Tu as juste à la copier-coller sur la séquence que tu souhaites et l'ajuster forcément un tout petit peu. Et puis, tu peux également aller récupérer un autre calque d'effet sur notre projet pour l'utiliser sur ton projet en cours. La grande force de DaVinci Resolve, c'est qu'il propose des outils adaptés au niveau de ses utilisateurs. Si tu es débutant, tu vas trouver facilement et rapidement des outils pour répondre à tes besoins. Et si tu es expérimenté, il y a tout ce qu'il faut pour réaliser un montage exigeant. Par exemple, tous les effets que j'ai réalisés dans cette vidéo peuvent être réalisés dans l'onglet Fusion. Il y a une interface qui te permet d'être un peu plus précis, notamment pour gérer les clés d'animation. DaVinci Resolve est intuitif et je trouve qu'il propose une expérience utilisateur cohérente et adaptée. Peut-être que certains ont du mal à basculer sur DaVinci Resolve parce qu'ils supposent que DaVinci ne propose pas les mêmes possibilités que Premiere Pro. Franchement, je ne sais pas parce que je ne maîtrisais pas suffisamment Premiere Pro. En tout cas, je trouve que DaVinci est très accessible et il permet de réaliser des animations rapidement et facilement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si tu trouves le format intéressant, n'hésite surtout pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. À t'abonner si tu n'es pas abonné à ma chaîne. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !